... Bonjour à toutes et à tous. Rebonjour pour celles et ceux qui étaient là ce matin. Nous allons poursuivre cette longue conversation que nous avons engagée sur la question de notre place, nous humains, aujourd'hui sur cette planète, de notre lien avec le vivant, avec les uns et les autres, et donc de voir comment est-ce qu'on pouvait repenser l'humanisme. Je l'ai annoncé ce matin lors de la première discussion avec Félouine et on l'a un petit peu abordé. Il me semblait extrêmement important de consacrer un moment de réflexion à la question du soin et du temps du soin. Et j'ai le grand plaisir d'engager cette discussion avec Yala Kisukidi, qui normalement est avec nous en vidéo. Bonjour Yala. Alors, on n'entend pas. C'est normal. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez. Là, on t'entend très bien. Bonjour Yala. On est très très heureux de t'accueillir avec nous. Tu es philosophe, maîtresse de conférence à Paris 8. Tu es une spécialiste de Bergson, auquel tu as consacré un essai qui s'appelle Bergson ou l'humanité créatrice. Et puis, tu es spécialiste également de questions postcoloniales, de philosophie africaine. Tu vas publier avec Jamila Ribeiro un livre commun que vous avez écrit ensemble en novembre prochain qui s'appelle Dialogue transatlantique. Et puis, tu es co-commissaire de la Biennale de Kinshasa, en République démocratique du Congo, dont la thématique, le thème est « Nous n'attendrons pas demain ». Tu es avec nous en visio parce que tu nous fais cet honneur de participer avec nous alors que tu viens d'avoir un petit bébé. Donc, on est très, très heureux que tu puisses participer avec nous malgré tout à distance. Donc, merci à la technologie aussi. Merci pour le soin accordé. Voilà. Je préviens le public que peut-être à un moment donné, en fonction de l'appétit de la petite, on mettra juste ta photo pour que tu puisses t'occuper d'elle si elle réclame justement du soin, de l'attention et de l'amour. Avec nous, Fabienne Brugère, qui est philosophe, professeure à Paris 8, présidente de l'université Paris Lumière, qui est un regroupement d'universités. Tu travailles sur la philosophie de l'art, la philosophie morale et politique. Et alors, tu es l'autrice de nombreux ouvrages. Je ne vais pas tous les citer, mais tu as écrit notamment « Le sexe de la sollicitude », « Philosophie de l'art », « L'éthique du cœur », dont on va beaucoup parler et qui m'a en tout cas beaucoup inspirée pour cette discussion. « Faut-il se révolter ? », « La politique de l'individu ». Et avec Guillaume, qui est à ma gauche, vous avez signé tous les deux la fin de l'hospitalité. Et on ne naît pas femme, on le devient. Et donc, je présente tout de suite Guillaume, qui est philosophe Guillaume Leblanc, philosophe à l'université de Paris, Paris 7, je crois, c'est ça ? Et dont le travail porte sur la question de la critique sociale et les questions de précarité, d'exclusion, de vie décente et de normalité. Donc, tous des termes dont on va un petit peu chercher à définir et voir ce qui le recouvre. Et tu as publié, alors toi aussi, beaucoup, beaucoup de livres. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a « Vies ordinaires, vies précaires », l'invisibilité sociale, que faire de notre vulnérabilité. Et tu interroges également les formes contemporaines de l'inhospitalité adressée aux vies désignées étrangères. Je crois que la notion de « désignées étrangères » est extrêmement importante dans ta réflexion, avec un ouvrage qui s'appelle « Deux dents, dehors, la condition d'étrangers ». Et avec Fabienne Brugère également, vous allez publier en janvier un livre qui s'appelle « Le peuple des femmes ». Et enfin, avec nous, Rémi Rilloux, qui est historien, directeur général de l'Agence française de développement, qui a été... Alors, vous, vous avez eu beaucoup de responsabilités. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais notamment, vous avez travaillé à la Cour des comptes, direction générale du Trésor, dans plusieurs ministères. Et vous avez été notamment le coordinateur de l'Argenda Finance de la COP21. Et l'Agence française de développement, l'AFD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agence dont la mission est de financer et d'accompagner le développement des pays du Sud, mais aussi des Outre-mer français. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Réconciliation », dans lequel vous revenez sur la mission que vous vous assigniez au sein de l'AFD et vous proposez de repenser les relations de la France, notamment avec ses anciennes colonies africaines, mais pas seulement. Alors, je voulais aborder la question du soin parce qu'on voit bien la situation actuelle liée à la crise écologique, climatique, et bien sûr liée à la crise sanitaire que nous traversons avec cette pandémie de Covid-19, nous amène à vouloir prendre soin, prendre soin de la planète, du vivant, des vivants. Et puis, nous vivons aussi à une époque où fusent sans cesse des injonctions à prendre soin de nous, à nous occuper de nous. On voit très bien que les rayons de développement personnel n'ont jamais été aussi importants en librairie. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment du soin, peut-être on en parlera, mais dès lors qu'il y a une injonction, je doute qu'on relève encore du soin. Mais en tout cas, il y a cette idée de s'occuper de soi et peut-être on va voir comment est-ce que c'est compatible aussi pour s'occuper des autres et qu'est-ce qui se cache derrière ces injonctions. Alors, je le disais, la crise sanitaire liée au Covid a révélé notamment qu'une certaine manière dont le soin était pratiqué dans nos sociétés occidentales, on a tout de suite remarqué lors du premier confinement en mars-avril 2020 qu'une partie de ceux qui prenaient soin de nous et dont les tâches, le travail, l'engagement étaient absolument nécessaires et essentiels à la pratique du soin. Je pense, par exemple, aux aides-soignantes et aux aides-soignants, mais aussi, par exemple, aux femmes de ménage dans les hôpitaux, sont des personnes dont le travail est peu rémunérateur et qui peuvent aussi connaître parfois des situations précaires et aussi des personnes qui sont peu reconnues parfois dans leur travail. Et vous expliquez, Fabienne Brugère, dans les différents travaux que vous avez pu écrire sur la question de l'éthique du soin, de l'éthique du care et du soin, qu'il existe une pratique néolibérale du soin qui tend à vouloir soigner pour rendre performant, apte au travail, et qui, en même temps, finalement, dévalorise les tâches de celles et ceux qui, justement, prodiguent ces soins, comme les nourrices, les femmes de ménage. C'est-à-dire qu'on permet, par exemple, à certaines femmes ou certains hommes d'avoir des nourrices, des femmes de ménage pour pouvoir dégager du temps pour aller travailler. Et que si on fait l'histoire des tâches de nettoyage qui sont liées aux fonctions corporelles et qui sont des éléments centraux des soins dévolus ou plus dépendants, les petits-enfants, les personnes âgées, les grands malades, etc., on remarque que ces tâches ont été principalement confiées à des femmes, aux femmes dans l'espace privé, familial ou professionnel, également aux femmes ou aux populations issues de l'immigration ou encore des classes ouvrières. Et vous montrez, finalement, que ce qu'on appelle le care fait l'objet d'un partage social entre le genre, la race et aussi la classe. Oui, c'est très important aujourd'hui, disons, au moment de prolongement des politiques néolibérales, de pouvoir bien préciser ce que l'on entend par care ou par soin. Et effectivement, si on essaie de faire, disons, une histoire récente des pratiques de care ou des pratiques de soins, on se rend compte qu'il y a des visibilités sociales et des invisibilités sociales. Il y a bien évidemment, par exemple, une mise en valeur du médecin en tant que c'est celui qui prend en charge et qui assume une sorte de responsabilité qui est celle de la science, qui est celle de la guérison. Et bien évidemment, on est là dans une compréhension du soin comme guérison liée à la science et donc dans le cadre aussi d'une position sociale extrêmement valorisée dans nos sociétés. En revanche, quand il s'agit de la dimension proprement corporelle des tâches de soins, que ce soit celle de l'auxiliaire de vie à domicile, que ce soit l'aide soignante à l'hôpital ou même que ce soit le rapport ensuite de l'infirmière au médecin, on a là une invisibilisation très grande de ces pratiques de soins. Pourquoi y a-t-il une telle invisibilisation de ces pratiques de soins qui ont souvent une dimension corporelle et qui touchent souvent aussi à l'intime de la personne et donc qui portent une difficulté propre dans la relation elle-même, qui portent une difficulté et qui portent aussi un talent parce que c'est quand même très compliqué de se rapporter à l'intimité corporelle de quelqu'un d'autre. Ces tâches de soins-là, soit elles sont depuis longtemps d'ailleurs renvoyées à l'espace privé, familial et liées à la sphère domestique et souvent renvoyées aussi à l'idée d'une certaine naturalité un peu féminine de ces tâches-là, soit lorsqu'elles font l'objet d'un métier, d'une profession, elles sont mal rémunérées et on voit bien aujourd'hui et c'est particulièrement flagrant à l'âge de cette pandémie qui continue, je dirais, de nous poursuivre, eh bien, on est dans des situations professionnelles avec de mauvaises rémunérations, avec une reconnaissance qui certes peut se faire à un moment donné par des applaudissements, mais en fait qui n'est pas du tout suivi par tout le système que constitue la société et on voit très bien comment, dans le cadre de l'économie de marché et de ce que l'on peut appeler aujourd'hui le capitalisme financier qui est le nôtre, combien ces tâches-là sont invisibilisées, elles sont considérées comme n'étant pas performantes, comme ne participant pas de la production, les automobiles, les smartphones et comme étant finalement une sphère vitale et là, ça rejoint cette question de l'agir pour le vivant, elle constitue bien une sphère vitale mais justement, cette sphère vitale, elle est immédiatement dévalorisée, comme si elle devait tomber au fond d'un gouffre et surtout se faire, mais sans que cela se sache. Or, ce sur quoi j'ai travaillé, et là-dessus, il y a quand même de nombreuses théoriciennes qui ont travaillé là-dessus, je dis théoriciennes parce que ça a souvent été lié aussi à des mouvements féministes, ce que montrent par exemple certaines théoriciennes du CAIR comme John Tronto, comme Carole Gilligan ou encore, on peut citer aujourd'hui les travaux de Cilia Federici, c'est comment en même temps le capitalisme n'a pu se construire que grâce à ce que l'on peut nommer en d'autres termes la sphère de la reproduction sociale. Si personne ne s'occupait des enfants, si personne ne s'occupait des corps abîmés, etc., etc., eh bien, tout simplement, la société ne fonctionnerait pas. de la même manière, les tâches performantes des uns, enfin, considérées comme performantes des uns, ne sont possibles que parce que d'autres, eh bien, sont là en soutien, pour reprendre d'ailleurs une expression qui est la tienne, Séverine, en soutien à la vie. Il faut bien qu'il y ait un soutien des vies pour que précisément, eh bien, la société puisse fonctionner. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a deux types de revendications. Il y a d'une part des revendications dont vous devez nous reconnaître. Vous devez nous reconnaître puisque l'on participe comme vous et de manière fondamentale précisément au fonctionnement de la société. Et ça, c'est des luttes spécifiques. On peut citer, par exemple, la lutte des femmes de chambre, de l'hôtel Ibis, des batignols qui ont quand même duré quasiment deux ans et qui, d'ailleurs, ont eu finalement un certain nombre de revendications qui ont été justement exaucées dernièrement. Mais il y a aussi derrière, bien sûr, l'idée, je dirais, d'une altère réalité. Et donc, comment aussi pourrait-on penser un autre système que le système capitaliste ? Et donc, justement, une autre conception du soin. Non plus cette conception néolibérale où le soin est toujours caché, ou alors, s'il n'est pas caché, on va le considérer comme service. Et donc, c'est toute la catégorie des services et en même temps de la mauvaise rémunération des services parce que dans le service, on considère avant tout celui qui va être servi et qui, justement, est en quelque sorte celui qui paye. Et on ne considère pas du tout celui qui fournit le service. Donc, cette notion de service, elle est devenue très importante, mais elle est complètement inégalitaire. Et puis, de l'autre côté, ce qu'on pourrait appeler le temps du soin, c'est-à-dire comment pouvoir concevoir une société autre que notre société de capitalisme financier ou si on suit un certain nombre de textes féministes de capitalisme patriarcal, parce que derrière le capitalisme financier, il y a bien aussi une certaine figure de l'homme, du mâle, du blanc, et de tout ce qui peut aussi produire un certain nombre de réflexions sur les différents rapports de domination qui concernent nos sociétés. Et donc, voilà, comment penser à un autre modèle qui serait un modèle, effectivement, du soin, du care, qui ferait que, précisément, on prendrait beaucoup plus le temps de se soucier des autres, de se soucier du monde, et de mettre, justement, en perspective toutes ces actions dont on voit bien qu'elles vont devenir de plus en plus importantes dans nos réflexions, quand on regarde cet été tel qu'il s'est écoulé, entre les inondations en Allemagne, les feux de forêt dans le Var, en Grèce, et puis les talibans de retour en Afghanistan, le séisme en Haïti, le Liban au bord du gouffre, et j'en passe, on voit bien qu'on est au bord de la catastrophe. Et le temps du soin, c'est-à-dire le temps du changement, je dirais, de système, de pensée, mais aussi de système politique, il est maintenant. Il est maintenant avant la catastrophe. Parce que, quand on sera au moment des catastrophes, il sera trop tard pour que ce soit encore le temps du soin. Rémi Rioux, je voudrais vous faire réagir à ce que vient de dire Fabienne Brugère, parce qu'on voit bien que le soin n'est pas neutre en fonction de comment est-ce qu'il est prodigué, et que des relations de pouvoir aussi peuvent se jouer à travers le soin, ne serait-ce que parce qu'il y a un rapport asymétrique entre celui qui donne, celui qui prend soin, et celui en situation de vulnérabilité, ou de fragilité, de dépendance, et qui a besoin de soin. Alors, je me disais, en préparant cette rencontre, que sans doute, cette question se posait aussi dans le cadre, soit des politiques humanitaires, des engagements humanitaires, mais aussi dans les politiques d'aide au développement, parce que j'imagine que vous réfléchissez à comment, justement, éviter, à travers une politique d'aide au développement, de reproduire le travers de ce qui a pu être considéré comme un paternalisme social ou un paternalisme colonial, et comment, finalement, est-ce qu'on fait concrètement pour ne pas décider à la place de ceux qui ont besoin et de ce dont ils auraient besoin ? d'abord, un grand merci, Séverine, un grand merci à Agir pour le vivant, à Françoise Nyssen, à Alain Toulot, et un grand merci de m'avoir invité à ce débat précisément. Je m'étais dit que vous m'auriez invité à parler de l'habité colonial ce matin ou hier, à construire un monde en commun, et on m'a placé avec vous, et ça m'a beaucoup touché et intéressé. Et la question que vous venez de poser, Séverine, m'intéresse aussi. Et je vais essayer de m'en expliquer. Peut-être que je le fais avec prudence, je le fais avec, j'espère, modestie, et je le fais, je ne suis pas philosophe, je le fais un peu comme praticien, disons. Prenez-le avec ça. Un praticien un peu particulier, évidemment, puisque je suis un banquier, donc, mais à la tête d'une institution financière d'un genre un peu particulier qui vous représente et qui est notre action, effectivement, au Sud, dans 115 pays maintenant. On a atteint 14 milliards d'euros de financement chaque année. On est 100% à Corps de Paris. On est évidemment très engagé la semaine prochaine à Marseille sur la biodiversité, sur le vivant. On est en pleine transformation. On a doublé de taille. Et je vous dis ça parce que je vis une sorte de décalage, d'une certaine façon, entre la question que vous me posez avec la dose de soupçon, finalement, qui s'y attache. J'aime bien me faire l'avocat du diable. Et ma pratique, en fait. Et ce que je perçois, et la veine, j'ai l'impression, sur laquelle nous sommes placés, et la force, j'y viens là-dessus. Et je me dis que si je vis cet inconfort, c'est probablement parce que cet instrument, cette politique de développement, comme on l'appelle traditionnellement, c'est une action qui a sans doute perdu ou qui est à la recherche de ses propres fins, en fait. Et à la mesure, et qui cherche à mesurer sa force, sa puissance, son utilité. Et qui l'a perdu, d'une certaine façon. Alors ça tient peut-être à... Vous avez parlé de développement personnel. Ça tient peut-être au concept même de développement. Évidemment, qui est historique, après les décolonisations, qui est polysémique. Il y a un développement économique. Le progrès économique, avec ses aspects noirs, le développement social, le développement personnel, le développement informatique. Qui c'est ? Donc c'est un concept un peu valise. qui a perdu un peu de son sens et dont il faudrait, je crois, redéfinir les fins. Alors, j'ai essayé de le faire. Effectivement, en allant chercher un concept qui m'avait semblé un peu disponible, un sacrement qui n'était pas trop employé, en employant ce mot de réconciliation, avec la part de vérité, d'altérité, de dépassement, de changement de la réalité, de temporalité, qui est encapsulé dans ce terme. Et là, finalement, vous m'en proposez un autre, qui est le concept de soin, ou de care. et je parle trop tôt dans ce débat, d'ailleurs, parce que j'aurais aimé entendre Guillaume Leblanc et Nadia, pour pouvoir réagir. Et le point, c'est que, je crois qu'on n'a pas fait encore, complètement, en tout cas à l'Agence française de développement, ce travail de regarder développement en soins. Est-ce que ça résonne ou pas ? Et est-ce que ça pourrait nous aider, nous, à aller plus loin ? Il y a évidemment beaucoup d'éléments qui résonnent. Bon, évidemment, le soin est du côté de la faiblesse, du côté de la vulnérabilité. Nous-mêmes, nous le sommes, dans les territoires, auprès des populations, que personne n'assiste. Ça n'épuise pas notre mission, mais ça en est une part essentielle. On emploie d'ailleurs, dans le monde du développement, les trois mots anglais, do not harm. Donc, on cherche toujours à avoir une contribution positive, mais dans nos procédures, on vérifie toujours qu'on ne fait pas de mal. Et c'est des mots, finalement, de votre registre. Il me semble que le soin est évidemment une notion, un acte holistique, qui a pu être spécialisé à l'excès, dont on retrouve le médecin généraliste, la personne. Et nous, évidemment, le travail de développement, c'est aussi un travail holistique. Ça, on a compris que le développement, ce n'était pas un coût des infrastructures, un coût de l'éducation, la décennie suivante, la gouvernance, que sais-je. C'est tout ça à la fois, et ça a été dit de façon très solennelle maintenant. C'est notre mandat dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, finalement, qui invitent nos institutions à réconcilier, trouver des compromis entre l'économique, l'environnemental et le social dans chacun des projets que nous finançons, que nous accompagnons. Le soin, il me semble que c'est pour préserver le long terme aussi. C'est remettre l'individu dans un nouvel équilibre qui le porte. Le travail de développement aussi, bien sûr. C'est en cela, d'ailleurs, qui se distingue de l'humanitaire, je pense. C'est un travail sur les structures des communautés, structures des territoires, structures des sociétés, en essayant, évidemment, de trouver les ressorts qui permettront le mieux vivre. Et puis, le travail du soin ressemble aussi au travail de développement, je dirais, par le talent, la posture qu'il suppose. Donc, nous, on en vient de dire que l'AFD était du côté des autres. Donc, il y a cette part, évidemment, d'attention, de diagnostic, d'ouverture à la surprise, à l'altérité, à l'inconnu et la capacité de l'interpréter, de le traduire dans d'autres langages, d'autres techniques financières. Et ça, ça y ressemble. Et puis, il y a un dernier point dont vous avez fait état qui est le monde du développement cherche aussi une valeur, maintenant, qui n'est plus... Parce qu'il y a une petite contradiction entre soin et développement. C'est que le développement, dans un sens classique, c'était quand même la production, d'abord. L'élévation du revenu par habitant, quand même. C'était ça, la mesure du succès. Et ça, je crois qu'on a aussi dans notre monde une réflexion sur, évidemment, les externalités, sur une conception de la valeur beaucoup plus riche et peut-être beaucoup moins rentable par certains aspects, qui est notre mesure. Donc, tout ça m'intéresse beaucoup et j'y vois une façon, peut-être, par ce dialogue, ce passage par le soin, au-delà des fins de la politique de développement, d'essayer de donner, je dirais, sa pleine puissance et de vous amener, finalement, à vous qui pensez cette politique, finalement, cette éthique, de vous amener à une capacité, en fait, d'action, une capacité institutionnelle, une capacité financière, si on était capable de se mettre d'accord, finalement, sur à quoi tout cela sert. Et si vous pouviez m'aider, alors, ça, c'était la séance de ce matin, si vous pouviez m'aider tous à lever, finalement, la part de stigmatiser, de stigma qu'il y a encore sur, et notre action au Sud sur la reconnaissance de ce passé qui pèse et qui, finalement, réduit, je crois, réduit ce que sont déjà nos institutions pour le climat, avec la Caisse des dépôts, pour articuler le national et l'international, et la représentation qu'on en a. et ça, peut-être qu'on pourrait y arriver et à ce moment-là, construire vraiment, on y reviendra peut-être, une sorte d'international ou de très grande architecture des institutions financières publiques, les banques publiques de développement, ce qu'on a commencé à faire au mois de novembre dernier, en pleine crise et avec un très très grand succès, c'est un mouvement qu'on a lancé qui s'appelle Finance en Commun, où on a rassemblé en fait les 500 banques publiques de développement du monde. Donc personne ne sait qu'il y en a 500, probablement parce qu'il y a une trentaine d'années, des gens à Washington ont dit le monde se divise entre les gouvernements avec leur budget et les marchés et on a oublié qu'il y avait dans notre histoire économique et dans notre réalité économique 10% de l'investissement mondial qui est public, qui est patient, qui est, je l'espère, de plus en plus du côté des autres, qui a ces vertus que j'essayais de décrire et qui est un monde qui n'est pas international. Je vous parle de la Caisse des dépôts en France, je vous parle qui est évidemment ici, je vous parle de la KFW allemande, je vous parle de la Banque de Développement de Chine, je vous parle de la DBSA en Afrique du Sud, je vous parle d'autant d'institutions, de dirigeants que je connais maintenant depuis cinq ans très bien et qui, je crois, forment une communauté consensuelle, en fait, c'est-à-dire tous ces gens, par le soin, en fait, par les projets, par ce qu'ils font, ont compris, je crois, tout ce dont on parle et cherchent des solutions et cherchent à interagir et cherchent ce sens, ces fins, cette puissance qui est là mais qu'il faut encore libérer. Donc voilà, les lieux comme ici sont très précieux mais il faut qu'on n'ait pas dans une... Le monde du développement c'est pas un monde ou alors il est instrumentalisé, ça c'est possible. Il l'a été peut-être parce qu'il était faible mais si on lui donne sa force ça n'est pas un monde de domination, ça n'est pas un monde d'influence, ça n'est pas un monde c'est d'une autre nature. Alors je voudrais rebondir sur une des choses que vous avez dites qui était du côté des autres et Guillaume Leblanc je me disais vous avez beaucoup travaillé sur cette question de comment finalement dans le soin même si l'on est du côté des autres ne pas renforcer ce qui a conduit à l'exclusion en fait ces pratiques d'exclusion où on parle de vulnérabilisation c'est-à-dire le fait que parfois on a des politiques qui rendent vulnérables des populations et comment à travers le soin finalement si l'on est du côté des autres comment est-ce qu'on fait pour ne pas renforcer ces travers-là et comment ne pas être à la place de parler à la place de mais inverser le mouvement et faire en sorte qu'on entame un processus de dévulnérabilisation je suis désolée pour ces mots un petit peu qui ont l'air savants comme ça mais qui pratiquement sont extrêmement importantes si on veut aussi donner la parole aux personnes vulnérabilisées oui merci beaucoup aussi pour l'invitation et très heureux de parler aujourd'hui dans cette table ronde je dirais que vulnérabilité c'est tout autant une désignation qu'une expérience et c'est le problème justement de ces mots qui sont si attrape tout nous vivons le moment actuel comme un moment des vulnérables il y a eu les misérables au 19ème siècle nous sommes le temps des vulnérables et c'est intéressant parce que quand Victor Hugo écrivait les misérables à la fois c'était une catégorie et en même temps c'était une critique d'un état de société aujourd'hui vulnérable tend à être une espèce de désignation dans laquelle celui qui est enfermé à l'intérieur de cette désignation se voit assigner la tâche de devoir se conduire comme un vulnérable c'est à dire qu'il doit répondre à sa vulnérabilité et on oublie que vulnérabilité au fond est liée à deux expériences effectivement c'est d'une part l'exposition à la blessure étymologiquement être vulnérable c'est être exposé à la possibilité d'être blessé en ce sens tout le monde est vulnérable même Achille à son talon qui le rend vulnérable et en même temps être vulnérable c'est de plus en plus dans les jeux de langage contemporain de nos politiques etc être considéré comme quelqu'un qui doit répondre à cette vulnérabilité dont il est l'objet il y a là une espèce d'attendue de responsabilité qui est terrible d'abord parce que elle pose le cadre d'une fracture sociale incroyable entre celles et ceux qui peuvent répondre à leur vulnérabilité et celles et ceux qui ne peuvent pas ou n'ont plus envie de répondre tous les justement Bartleby qui préfèreraient dire I would prefer not to j'aimerais mieux ne pas répondre à ce qu'on attend de moi et peut-être est en train de se creuser aujourd'hui une distinction assez fine entre la fragilité qui me semble être une espèce de catégorie déficitaire comme ça la personne fragile ça serait au fond comme un verre de cristal que j'ai sous la main et que je laisserai tomber et qui par sa structure même exploserait et puis la personne vulnérable dont on pense qu'elle a encore les ressources de s'activer contre la fragilité et je pense qu'on vit un moment où la question sociale se redessine comme cette nouvelle frontière entre les vulnérables et les fragiles et ça c'est très intéressant dans le contexte actuel dans la mesure où finalement le temps du soin je l'interprète ainsi est-ce que nous sommes au fond dans un temps du soin moi j'en suis pas sûr je pense qu'on est dans un temps de la santé on est dans un temps où l'injonction à la santé est devenue une espèce de valeur tellement prépondérante que le soin oui il est lié c'est le moyen pour arriver à cette santé mais ce qui a été très intéressant enfin il faut replacer dans ce qui nous arrive aujourd'hui qu'est-ce qui nous arrive nous sommes avec cette épidémie ce qui nous arrive c'est que finalement peut-être le nous le nous collectif que nous formons s'est découvert soudainement violemment vulnérable nous qui nous croyons nous qui nous croyons invulnérable avec nos potentialités techniques très développées avec nos nos réseaux économiques nos flux capitalistiques etc nous qui nous croyons invulnérable et qui avions d'ailleurs situé justement les vulnérables ailleurs nous les avions débarqué dans d'autres lieux parce que finalement les vulnérables ce n'est pas nous ce sont les autres les autres qui vivent de l'autre côté de la Méditerranée les autres qui vivent ailleurs qui vivent en Afrique qui vivent cette espèce de vulnérabilité que nous avions externalisée chez les autres elle nous revient comme un boomerang à notre visage et je dirais que nous sommes affectés de ce coefficient de vulnérabilité que nous avions débarqué chez les autres et qui aujourd'hui nous revient et la question du soin pour moi elle est à placer à cet endroit là exactement c'est à dire ce besoin de soin que nous éprouvons aujourd'hui on a un besoin de soin notre besoin de soin et pour paraphraser d'Agerman est impossible à rassasier et c'est ça qui est important mais ce besoin de soin comment le penser par rapport à cette vulnérabilité comment faire pour que le soin ne soit pas en quelque sorte une valeur orthopédique de réadaptation à des normes déjà anciennes mais soit ce que j'appellerais le soin le soin réparation trivialement mais soit un soin qui puisse précisément comme Fabienne le disait tout à l'heure offrir une lecture du monde radicalement différente radicalement différente par le fait que le soin nous place dans la nécessité dans sa valeur non pas tellement médicale ou thérapeutique mais plutôt relationnelle thérapique dans sa valeur donc de prendre soin le soin nous place dans la nécessité d'accompagner des états de vie multiples avec lesquels nous sommes liés que nous constituons nous-mêmes et c'est ce que j'appellerais justement le soin comme entretien des états de vie du monde plutôt que le soin comme réparation et j'aime beaucoup puisque dans ton livre Devenir vivant cette idée que tu avances que finalement le soin doit être pensé comme un entretien finalement des états de monde actuels plutôt que comme une réparation bien sûr sans réparation il n'y a pas d'entretien la réparation induit un diagnostic du mal de la maladie etc mais l'entretien c'est l'au-delà de la réparation et c'est ça c'est vers là que nous pouvons aller à condition effectivement de faire un travail critique sur les catégories par lesquelles nous débarrassons qu'ont certaines existences en leur attribuant le coefficient de vie autre et je crois que de ce point de vue il nous faut faire attention à toutes les désignations par lesquelles finalement nous altérisons des vies c'est-à-dire nous les rendons autres étrangères altérité est un très beau mot mais c'est aussi un gros mot c'est un gros mot c'est un mot qui dit ta vie j'estime qu'elle n'est pas qu'elle est rendue différente de la mienne je te rends étranger au fond et effectivement dans toutes ces expériences de vulnérabilité il n'y a pas que l'accueil d'une fragilité avec laquelle on pourrait renouer dans une communauté de vie et de conditions humaines il y a dans dans ces diagnostics de vulnérabilité des désignations par lesquelles au fond nous 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 constituons comme des sujets par opposition à d'autres vies qui sont censées être justement affectées de la vulnérabilité ça a pu être les personnes ça a pu être les personnes atteintes du sida à un moment donné ça a pu être les chômeurs ça a pu être bref on trouve toujours des autres pour placer en eux l'once de vulnérabilité que nous daignons leur accorder pour pouvoir ensuite en prendre soin donc je trouve que ce circuit un peu néocolonial du soin doit être absolument récusé pour laisser place à une utopie du soin qui serait beaucoup plus de l'ordre de l'accompagnement des puissances de vie créatrices que justement de l'orthopédie normalisatrice dont Foucault a bien montré qu'effectivement elle était liée à nos sociétés disciplinaires de contrôle et encore aujourd'hui on voit très bien comment la valeur du soin peine à émerger parce que précisément nous sommes dans un temps de la disciplinarisation en rapport avec le soin Yala Kisukidi je me disais que vous pourriez sans doute réagir à cette idée à deux idées que vient d'avancer Guillaume Leblanc qui est à la fois cette espèce de tendance à réduire l'autre nos semblables à une altérité en fait de poser la différence de l'autre l'altérité et la vulnérabilité enfin ce processus si je comprends bien et que repenser le soin ça pourrait justement repenser comment finalement reconnaître peut-être que toute la question elle est là c'est à la fois reconnaître en celui qui est face à moi à la fois sa différence mais aussi son caractère semblable il est mon semblable et en même temps il y a tout ce jeu qui est questionné aujourd'hui sur ces questions de comment finalement et c'est peut-être le grand défi des sociétés démocratiques à la fois de faire lien de faire unité et en même temps de permettre à la différence malgré tout d'exister sans que cette différence soit stigmatisée ou stigmatisante et il y a là aussi je voulais faire réagir à ce que vient de dire Guillaume sur cette idée d'un soin qui permettrait je ne sais plus exactement comment tu as formulé ça aux facultés créatrices et je sais que dans alors je m'excuse des fois je passe au dessus des fois je passe au vous mais parce que nous nous connaissons par ailleurs alors normalement des modérations on doit dire vous mais l'amitié l'emporte et le tu me revient quand je te parle il y a là c'était aussi sur les questions coloniales ou post-coloniales on a beaucoup parlé de résilience et cette question aussi elle revient beaucoup sur ce mot qui Fabienne tu interviendras sans doute peut-être aussi tu voudras peut-être aussi réagir après là-dessus sur cette résilience comme quelque chose où on demande aux personnes rendues vulnérables finalement de puiser en elles-mêmes de quoi de quoi se se soigner elles-mêmes et de quoi montrer comment elles sont toujours capables aptes à être dans dans des sociétés de la performance et tu proposes il y a là aussi contre des réflexions qui ont qui ont travaillé sur la mélancolie post-coloniale sur le fait qu'une des manières d'être résilient aussi c'était peut-être d'aller puiser de la force dans cette mélancolie toi tu opposes la laititia africana qui est vraiment une expérience joyeuse qui pour moi cette idée d'aller puiser dans un élan de vie de quoi se projeter au monde et de quoi affirmer sa puissance de vie en fait merci je vais peut-être commencer par la deuxième question déjà je voulais te remercier moi je n'ai pas trouvé avec le dessus donc j'y vais de manière très directe pour cette belle invitation et je suis contente de retrouver Fabienne, Guillaume et de rencontrer Rémi Rio à l'occasion de ce panel je suis désolée de ne pas être là physiquement mais je suis aussi assez sensible au fait que l'espace qui est proposé à Arles puisse me permettre de continuer à allaiter une petite vie qui vient d'arriver sur cette planète qui n'est pas en très bon état donc juste pour la question de la joie je voudrais être assez précise en fait donc j'avais c'était il y a quelques années commencé à être très sensible à un ensemble d'oeuvres de créations artistiques et notamment à une oeuvre qui m'avait énormément marquée je crois pendant j'avais vu la réalisation qui est une chorégraphie qui avait été fondée créée par le chorégraphe congolais Faustin Ligné Kula qui est très connu en fait et le spectacle s'appelait More 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 Future et cette chorégraphie raconte un petit peu en opposition en opposition mais pas d'une manière comme on dirait pas comme une antithèse à une thèse mais un peu en opposition donc aux jeunesses des années européennes de la fin des années 70 début 80 avec l'émergence du mouvement punk qui se construit justement sur la désillusion des sociétés super consommatrices de la surabondance capitaliste en fait en avant du fait qu'il n'y a plus de futur possible précisément dans des sociétés justement qui promettent la surabondance et produisent donc des jeunesses qui produisent un discours signaliste ce que faisait cette chorégraphie en fait intitulé More 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 Future et non pas No Future c'était précisément de partir d'une autre situation celle par exemple des jeunesses quinoises des années 90 2000 confrontées à une histoire finalement des indépendances qui était l'histoire finalement d'une longue promesse trahie de la dictature de Mobutu et puis ensuite les moments le moment Kabila Père assassiné ensuite pour ces longues années de déshérence qui ont été celles du président Kabila Fiss maintenant qui n'est plus au pouvoir donc il racontait comment finalement ces jeunesses de Kinshasa n'ont cessé de réclamer de convoquer finalement le futur malgré une situation peut-être de promesse trahie de ruine et non pas d'abondance mais peut-être de pénurie constante en fait et c'était très intéressant de travailler sur ces contrastes-là et de se demander en fait comment finalement d'une situation politique qui est celle finalement de la destruction des grandes promesses des indépendances ces utopies concrètes qui ont été portées par des voix par des mouvements par des collectifs dans les années 60 et auparavant comment n'est pas née une immense mélancolie mais plutôt comment est née finalement le désir au pignâtre la volonté au pignâtre de toujours réaffirmer en fait le primat de la vie en fait sur la mort et la Laetitia Africana elle est vraiment venue de là elle n'est pas venue de là pour défendre quelque chose comme une espèce d'optimisme contre une espèce d'état morbide porté par un différent courant de pensée qui serait plus sensible aux affects négatifs ou à la perte à la mort ou au deuil mais elle est vraiment là en fait pour essayer de penser ce point où s'articule d'une manière tout à fait fine le lien entre la vie et la mort et où c'est une vie même aussi minuscule soit-elle qui reprend le dessus et je voudrais aussi juste mentionner avant d'expliciter plus cette notion de répondre précisément à ta question un autre livre et une autre oeuvre aussi d'un grand écrivain congolais que je vous invite à lire qui justement reprend aussi cette réflexion sur la vie dans une oeuvre qui s'appelle justement Kinshasa signe de vie et où en contexte après les grands pillages qui ont lieu dans les années 90 engagés par Mobutu où les armées se sont servies finalement dans les populations pour se payer leurs propres soldes en fait qu'est-ce qui manifeste encore le fait que la mort n'a jamais pris le pas sur la vie et que c'est toujours finalement des formes comment dirais-je et je vais reprendre l'expression que Guillaume Leblanc t'a reprise en fait Séverine également de quelle manière en fait des états de vie ont toujours été entretenus malgré des situations de crise violente des situations de ruines et des situations finalement où le futur et l'avenir ne semblent dessiner aucun horizon donc elle est venue de là en fait cette notion pour manifester des formes d'attention à la vie qui persistent malgré la mort ou alors pour le dire encore finalement comme Césaire de cette manière c'est finalement comment malgré la mort quelque chose de plus fort persiste qui serait la vie comment penser ces nouvelles formes d'état de survivance et c'est ça en fait la Laetitia Africana une espèce d'attention à la vie qui ne cède pas le pas à la mélancolie et cette notion là elle a quelque chose d'assez intéressant quand on travaille comme moi en tout cas dans le champ des études dites postcoloniales ou des approches décoloniales en fait ce qu'elle permet vraiment de relire là aussi toute une histoire des combats peut-être qui a été très mal considérée ou qui a été très mal comment dirais-je écrite si on reprend par exemple le temps des indépendances africaines il ne s'agit pas du tout de faire de ce moment un fétiche d'ailleurs qui ne date pas de cette date figée les années 60 mais de montrer aussi peut-être comment en fait sur le continent africain et à travers ces construits ou ces produits toute une machine à fabriquer des rêves les rêves d'une vie meilleure pour transformer fondamentalement les sociétés et donc la Laetitia Africana nous permet aussi finalement de relire complètement en fait l'histoire des indépendances qui n'est non pas sous le prisme d'une histoire de l'échec mais sous le prisme pour le dire un peu comme le philosophe Hans Bloor d'une immense fabrique de rêves éveillés qui se diffuse et qui continue finalement peut-être à travers des jeunesses toujours en mouvement aujourd'hui sur le continent ou à travers des diasporas qu'elles soient dans les Amériques latines dans les Amériques du Nord en Europe ou peut-être encore je ne sais pas en Asie en fait comment cette histoire en fait garde des pulsions de vie qui activent encore des rêves et qui activent encore des désirs de changement et c'est ça en fait la Laetitia Africana donc non pas penser comment dirais-je l'histoire de la défaite les défaites des indépendances comme un échec continu mais montrer finalement comment survivent des rêves comment survivent des pulsions de vie malgré l'effondrement et donc c'est plutôt dans cet esprit comment dirais-je une relecture de l'histoire d'une réflexion en fait sur ce que sont les héritages des indépendances africaines à la fois aujourd'hui sur le continent mais aussi à travers les diasporas qui continuent à les faire vivre que cette idée de Laetitia Africana est métaparue en fait c'est-à-dire que tout n'est pas réellement mort tout n'est pas totalement mort même s'il y a de l'irréparable c'est pour cela que je n'emploie pas le terme de résilience puisqu'avec l'idée de résilience on aurait l'impression finalement qu'on peut quand même un peu réparer ce qui a été cassé mais il y a des corps qui sont définitivement cassés et à ce titre la notion de résilience ne peut pas fonctionner et il ne s'agissait pas non plus de penser comment dirais-je un optimisme qui nous inviterait à forcer le réel contre lui-même et à nier complètement l'expérience de la mort en fait et l'expérience de la perte donc voilà un petit peu quel était l'enjeu de cette notion quand je l'ai pensée il s'agit de penser en quelque sorte des modalités de survivance alors je ne sais plus quelle était ta question et c'est toujours un peu moi je suis restée un peu confinée en fait donc je suis toujours dans cette zone où je parle à des écrans sans voir du monde donc je ne sais pas comment tu réagis mais voilà comment en fait je peux répondre à cette question sur la Laetitia Africana et l'autre question malheureusement je l'ai oubliée mais j'imagine que dans le cours de la conversation j'aurai le temps de raccrocher on va y revenir en fait je vais pas volontairement te reposer l'autre question parce que je voudrais poursuivre sur ce que tu viens de dire qui me semble extrêmement important et avoir recueillir l'avis de Fabienne et de Guillaume sur et peut-être juste pour ce deuxième tour de parole je vais vous demander de faire un petit peu plus court dans vos réponses parce qu'on a déjà beaucoup avancé dans la rencontre sur cette idée de pulsion de vie qui active du rêve et finalement Fabienne je me dis que le soin c'est aussi renforcer les capacités d'agir des uns et des autres peut-être pour créer du désir alors sur la notion de de pulsion de vie c'est moi je le dirais peut-être je le dirais peut-être autrement c'est-à-dire que le soin c'est c'est toute une manière de penser des soutiens aux vivants alors et normalement à tous les vivants c'est-à-dire d'un côté aux humains mais aussi mais aussi en non humain le problème de ces questions des soutiens à la vie et finalement des soutiens à la fois aux autres et au monde c'est que c'est toutes je dirais les invisibilisations parce que pour qu'il y ait des soutiens il faut que ces vies soient visibles il faut que que des que des relations que des dispositifs que des structures que des institutions les aient rendus visibles et c'est c'est pour ça que moi je je n'en resterai pas en tant que telle à la question de la pulsion de vie je je pense toujours à ce qui rend les vies présentes ce qui fait qu'on peut les considérer par exemple on sait il y a eu beaucoup d'articles là dessus dernièrement et ça c'est pas seulement une question d'un abri pour les humains mais c'est la question d'un abri pour tout le monde on sait que 70% des insectes ont disparu en ces 30 ans sur 30 ans en Europe mais qui le sait enfin qui l'expérimente pour qu'on puisse soutenir par exemple la biodiversité pour qu'on puisse soutenir le rôle des insectes il faut que ces vies là soient rendues visibles et que précisément on puisse le considérer donc en fait la question des pulsions de vie je la déplacerai beaucoup vers ce qui rend possible finalement la pulsion de vie parce qu'il me semble en tout cas qui a des registres là dessus très différents mondialement et je terminerai là dessus pour ne pas être trop longue je pense que dans un pays comme la France on n'est pas spécialement résilient parce que malgré tout on a on a des structures on a l'habitude quand même d'avoir des cadres ne serait-ce que sur cette question du vaccin on fait quand même partie des pays qui avons qui nous avons un vaccin donc bien sûr il y a des situations sociales et écologiques qui deviennent de plus en plus difficiles mais je pense que la résilience elle se pose de manière beaucoup plus cruciale dans d'autres régions du monde et donc la question c'est comment collectivement aujourd'hui on organise des soutiens à la vie des soutiens aux vivants quelles sont les structures qui rendent visibles des vies qui jusqu'à présent ne le sont pas et j'insiste là dessus pas seulement des vies humaines mais aussi mais aussi des vies animales mais aussi des vies végétales donc voilà je déplacerai de pulsions de vie à soutien à la vie et justement constitution d'abri en quelque sorte alors Guillaume juste avant de te donner la parole je vais un peu préciser aussi la poursuite de la discussion Fabienne a beaucoup répondu sur cette idée de pulsion de vie il y avait aussi la pulsion de vie pour permettre du rêve et du désir et peut-être interroger aussi quel rêve et quel désir et puisque tu as eu la gentillesse d'évoquer la question de l'entretien je voudrais revenir dessus parce que moi elle me semble importante cette question d'entretien parce que c'est aussi comment protéger le vivant protéger les conditions du vivant pour pas plus de dégradation en fait de nos conditions d'habitabilité de manière très large sur cette planète et je sais que pour toi c'est très important aussi cette idée de revaloriser la sobriété et donc le désir n'est peut-être peut-être c'est l'occasion aussi d'en parler le désir c'est peut-être pas toujours des rêves d'extravagance ou de toujours beaucoup plus mais peut-être d'un autrement qui peut aussi passer par peut-être par du moins quelques fois alors je vais merci beaucoup je vais répondre de façon très très rapide mais il me semble qu'il y a trois éléments vraiment super importants pour rejoindre ce qu'a dit Nadia tout à l'heure je pense vraiment que la question des pulsions de vie c'est vraiment une question vraiment centrale c'est à dire que où en sommes-nous dans nos pulsions de vie actuelles nous qui sommes masqués nous qui sommes confinés nous qui sommes à distance où se trouvent nos pulsions et le terme de pulsion enfin il faudra en faire toute une histoire mais c'est quand même un terme assez magique parce que quand notamment Freud l'a utilisé dans les trois essais sur la vie sexuelle il l'a distingué de l'instinct et l'instinct adhère à son objet la pulsion elle est errante elle est itinérante elle n'a pas d'objet elle va ici elle va là elle est justement l'état des désirs d'une existence et je trouve très important de prendre en considération le fait que dans nos existences la carte de nos désirs n'est pas réglée à l'avance et nous en sommes précisément dans cette absence de règlement qui est vraiment très intéressante et que je connecte avec le deuxième point que tu mentionnais sur les sobriétés oui je m'intéresse beaucoup aux vies dites entre guillemets pauvres aux vies dites entre guillemets précaires qui ne sont absolument pas des pauvres vies qui ne sont pas absolument pas justement des vies qui vivent moins que d'autres parce qu'elles créent leur monde et elles créent leur monde dans un état de sobriété souvent dans un arrangement avec des formes de vie beaucoup plus sobres que nous aurions tout intérêt aujourd'hui à reconsidérer il y a sans doute un idéal de la vie pauvre qui est le fait que il est possible de vivre avec ce qu'on a avec des éléments qui sont à notre disposition j'avais été très frappé au moment de la crise des gilets jaunes qui est loin d'être finie de voir comment des personnes extrêmement démunies qui militaient à ATD par exemple se sentaient à la fois proches des gilets jaunes et en même temps très étrangères par le fait que elles s'efforçaient justement de recycler des éléments et par quand on est à la rue etc on vit avec ce qu'on trouve on crée une poétique des justement des non-coïncidences avec l'espace de ce qu'on peut ramener etc bref il y a je pense effectivement à renouer avec cette idée de la sobriété et à en faire non pas l'alpha et l'oméga mais à en faire quelque chose qui est valable parce que la sobriété respecte au mieux la pluralité des mondes qui nous constituent au 18ème siècle Fontenelle avait écrit des entretiens sur la pluralité des mondes je pense qu'il nous faut écrire aujourd'hui des nouveaux entretiens sur la pluralité des mondes nos mondes sont pluriels et les entretenir c'est entretenir la pluralité de ces mondes et la sobriété pour moi est une manière justement et la manière de considérer cette pluralité Rémi Rioux je me tourne vers vous peut-être pour vous faire réagir sur cette idée de pluralité des mondes qui repose aussi sur cette idée qu'il n'y aurait pas un seul modèle de société un seul modèle de développement un seul modèle économique valable et que du coup comment est-ce qu'on réfléchit à cette à ces différentes trajectoires des sociétés c'est-à-dire aussi apporter du confort du bien-être matériel mais pour les sociétés auxquelles vous soutenez des projets d'aide au développement mais aussi comment réfléchir à la pluralité des mondes et de de ces différents types de je ne sais pas quels différents types de développement on peut envisager est-ce que vous y réfléchissez dans vos pratiques à l'AFD on y réfléchit tous je crois on est bien sûr dans un moment très très singulier où je crois tous les acteurs en fait ont ont compris et s'ils ne l'avaient pas compris avec le climat la biodiversité la COVID-19 a achevé de les convaincre que notre modèle celui de la de notre génération en fait de la grande accélération moi je suis né en 69 donc toutes les toutes les courbes en 1969 putain donc je ne suis pas le seul responsable mais enfin mais un peu quand même donc je crois qu'il y a quand même un esprit de responsabilité qui d'ailleurs comparait quand même les débats dans cette crise et ce il y a 13 ans quand même ce moment de la crise financière le grenelle de l'environnement on l'a mis de côté dans la seconde là bien sûr les plans de relance sont de qualité discutable il faudra d'autres étapes mais la préoccupation de long terme est dans l'urgence de court terme quand même je crois qu'on peut convenir de ça et elle est partagée par tous je crois et même je dirais la préoccupation de long terme c'est vraiment la préoccupation de très long terme c'est à dire le monde d'après ça fait très peur évidemment parce que on va forcément le manquer le monde d'après mais peut-être que le monde d'après le monde d'après celui de de la neutralité carbone celui de de la nature de 2050 disons celui-là on a peut-être une chance de de peser sur lui donc on est à ce moment et c'est vrai l'AFD de ce point de vue là est un peu un capteur parce que on travaille dans tant de pays on connait le nôtre on travaille dans tant de secteurs on travaille avec du privé du public donc on sent ses attentes et notamment du côté du secteur privé ou du secteur financier c'est assez clair en fait c'est à dire les investisseurs savent quand même je crois qu'il va falloir vivre dans un monde avec peut-être de la croissance et des retours mais qui ne seront pas au niveau qu'on a connu depuis 30 ans la seule chose c'est qu'ils disent donnez-nous un petit peu de temps le temps qu'on en discute et qu'on en parle avec ceux-mêmes qui nous le demandent notamment nos actionnaires et nos retraités toute la dynamique qui transforme l'épargne en investissement de plus ou moins long terme donc il faut un lieu d'élucidation et on n'a pas les solutions bien sûr évidemment mais c'est plutôt une bonne nouvelle on a passé tellement de temps en prétendant les avoir mais tout le monde les cherche quand même je dirais ça comme ça et donc j'aime beaucoup ce qu'a dit Guillaume Leblanc évidemment les deux choses qu'il a dites d'ailleurs dans sa première intervention il a parlé d'altérité avec évidemment le caractère dérangeant et potentiellement qui assigne de l'altérité et puis après il a parlé dans sa deuxième intervention de oui l'altérité mais pour construire et reconnaître la pluralité des mondes donc la pluralité des mondes c'est quand même un commun c'est quand même la somme de ces mondes et ça moi encore une fois dans mon métier je sens ça aussi très très fort ce besoin d'une phase de reconnaissance de l'altérité et jusque dans nos procédures jusque dans nos façons de travailler et on n'en est pas si loin parce que c'est encore une fois c'est l'histoire même c'est le fonctionnement même de la politique des institutions de développement on fait jamais nous même on finance toujours quelqu'un qui fait donc aller un cran plus loin et dire ce que cette personne en qui on fait confiance fait en fait nous inspire nous intéresse nous même le pas n'est pas si le pas n'est pas si grand il peut pas se passer un voyage un déplacement moi je cherche systématiquement sans que j'y trouve quelque chose que nous n'avons pas en fait tout simplement et mon travail à l'AFD je le vois autant pour encourager l'autonomie bien sûr que de ramener ici les choses qui nous qui sont des solutions des questions des éléments de réponse à nos propres transformations évidemment je dirais ces révolutions si vous avez en tête une politique de développement de surplomb et qui marche dans un sens je voudrais vous convaincre que c'est l'inverse en fait très précisément et que c'est à cette condition là que oui le message de la pluralité des mondes prendra toute sa sa force sa beauté alors je vais passer la parole à Yala mais en fait ce matin je vous ai dit qu'on avait des gros mots écrits enfin en grosses lettres merci de respecter les timings en fait ce que je n'avais pas vu c'est qu'on a aussi un code couleur et qu'il y a un timer et nous sommes passés du vert à l'orange alors Yala je voudrais finalement je vais te donner le mot de la fin je voudrais peut-être te faire revenir sur cette question de pluralité des mondes et à laquelle je vais coupler la question de la pluralité des temporalités parce que on n'en a pas beaucoup parlé mais le temps du soin c'est peut-être aussi il y a peut-être différentes temporalités du soin il y a le temps immédiat il y a l'urgence qu'on doit gérer et puis quelquefois s'inscrire dans des temporalités longues et c'est aussi peut-être me semble-t-il la difficulté de savoir conjuguer ces différentes temporalités alors c'est vrai que la question de la pluralité des mondes je la trouve assez difficile et assez complexe parce que j'aimerais également ne pas la dépolitiser en fait je pense effectivement que bon penser la pluralité des mondes c'est ne pas perdre de vue en fait que même si nous sommes sur peut-être une même planète un même espace qui serait notre planète Terre nous vivons tous dans des mondes en fait qui aussi plus là soit-il sont aussi des mondes en conflit sont aussi des mondes d'antagonisme et Fabienne au début de cette table ronde parlait de la question du soin et montrait en fait comment un ensemble de pratiques alors j'espère ne pas trahir ces propos un ensemble de pratiques de soins avait permis finalement de dégager du temps pour d'autres pour qu'ils soient performants sur le devant de la scène et de toute manière qu'un ensemble de production de richesses étaient redevables de pratiques invisibles souvent qu'on dédie souvent portées peut-être par des femmes en fait qui visent peut-être à nettoyer le monde avant même qu'on puisse peut-être marcher dessus et pour la question de la pluralité des mondes ça se pose un peu de la même manière des modes de vie ou des formes de vie des formes de vie dans l'abondance sont aussi possibles parce qu'elles requièrent peut-être la négation ou l'appauvrissement d'autres espaces et d'autres sols et quand je pense par exemple aux pratiques extractivistes dans certains pays en Afrique centrale en Amérique latine qui permettent à un ensemble comment dirais-je d'outils d'appareils d'exister de pouvoir être produits en fait on voit bien qu'un ensemble d'espaces qui vont être où on va appauvrir les sols où on va créer des conditions de travail extrêmement précaires violentes pour un ensemble d'individus qui vont avoir pour tâche d'extraire la richesse des sols qui va être transformée pour permettre en tout cas de produire un ensemble d'appareils qui vont assurer de bonnes conditions de vie dans d'autres espaces on voit bien que cette pluralité des mondes ne veut pas être rabattue simplement sous la forme d'un relativisme qui viserait à dire oui il y a de la beauté partout mais doit s'accompagner d'une véritable comment dirais-je réflexion politique sur l'antagonisme entre certains mondes qu'est-ce qui fait que la vie de certains espaces requiert la mort d'autres donc moi je transformerais plutôt cette question de cette manière je l'ai pour ma part beaucoup traversé en réfléchissant ce que c'était que de vivre en diaspora c'est-à-dire de vivre à l'échelle entre deux mondes qui sont en conflit peut-être vivent dans une société d'abondance en Europe et avoir aussi tout le reste de sa famille réelle et immédiate qui va vivre dans d'autres espaces qui eux en tout cas sont soumis à des formes de pauvreté et des formes de l'infravie en fait qui produisent énormément de morts qu'est-ce que c'est que cela et comment justement en tout cas pouvoir se confronter à cet antagonisme entre des mondes qui sont fondamentalement en conflit et dont la relation de cette manière repose sur une dialectique extrêmement pauvre m'affirmer suppose ta négation en fait donc au-delà de la question finalement de la simple pluralité la question moi sur laquelle j'aimerais finalement terminer c'est celle de l'antagonisme des mondes et comment quels sont les moyens politiques finalement on se donne pour que développer une vie pour que les conditions d'existence soient partout également valables et également possibles c'est ça plutôt la question en fait qui m'intéresse sur son versant je dirais clairement politique Merci beaucoup Yala Alors on a le temps de prendre quelques questions dans la salle si vous souhaitez réagir poser des questions Il y a une question oui dans le fond monsieur Oui bonjour Christophe je suis médecin j'ai une question en particulier pour monsieur Rieu s'il vous plaît en fait depuis une vingtaine d'années l'Afrique était en croissance et là il est vraisemblable qu'il y ait un stop à la croissance à cause de l'urgence liée au Covid je ne sais pas si vous avez regardé récemment la carte de la vaccination dans le monde il y a un grand trou c'est l'Afrique alors c'est la question aux banquiers que je pose j'ai compris que vous aviez des relations avec les banques de développement est-ce que vous pouvez nous dire ce que font les banques actuellement pour permettre à ce que l'Afrique et le Moyen-Orient soient vaccinés comme le reste des autres continents merci alors vous avez parfaitement raison on a d'ailleurs à l'AFD publié un atlas il y a maintenant un an où on a fait une chose très simple on a arrêté de couper l'Afrique en deux entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne s'il y a un truc en surplomb c'est quand même bien ça et on a fait ce que personne ne fait ni le FMI ni la Banque mondiale ni personne on a additionné les chiffres de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne juste pour donner sa vérité sa taille sa mesure à toute l'Afrique toute l'Afrique et on a fait ça sur 55 indicateurs et on a rétropolé on est revenu 30 ans en arrière et on a raconté ce qui s'était passé en Afrique depuis 30 ans et pas que sur la croissance économique sur aussi beaucoup de de variables sociales et environnementales et le chemin évidemment est beaucoup plus positif est beaucoup plus impressionnant est beaucoup plus diversifié que nos représentations donc et donc on a vécu quand même une période oui les mondes sont opposés les mondes sont en conflit bien sûr mais on a quand même vécu je dirais trois décennies d'une forme de convergence quand même entre l'Afrique et les autres régions du monde et dans cette crise là aussi je partage tout à fait ce que vous avez dit on a un moment un petit peu de de suspens un moment de de divergence il faut bien le dire dont l'une des formes tient à la situation je n'ai pas de problème à le dire scandaleuse qui est faite au plan sanitaire et de la vaccination au continent africain bien sûr alors cette situation donc on est en train de parler de notre troisième dose nous alors que 97% des africains n'ont pas reçu la première et on dit tous que bien sûr la maîtrise de l'épidémie de la pandémie et des variants qui apparaissent supposent que l'Afrique soit vaccinée mais quelles conséquences en tirons-nous à ce stade donc il y a plusieurs réponses il y a une réponse donc je dirais pardon pour le dire d'un mot il y a un risque en Afrique de covid long à la fois un covid long au plan sanitaire que toutes les régions du monde finalement trouvent une solution mais qu'on laisse l'Afrique trop longtemps dans ces situations et puis de covid long je ne développe pas au plan économique aussi puisque l'impact moins dans les pays très pauvres d'ailleurs vous savez bien le covid c'est une crise des économies moyennes des classes moyennes des pays émergents qui sont les plus durement touchés parce qu'ils combinent l'effet sanitaire et l'effet ils ont un système de santé à protéger quand même donc ils prennent des mesures qui tapent très fortement sur leur sur leur économie il y a une double réponse il y a une réponse d'urgence donc là vous savez qu'il y a un mécanisme qui s'appelle COVAX qui a été mis en place au plan multilatéral et qui a beaucoup de mal à se mettre en place mais pour quelle raison a-t-il autant de mal à se mettre en place vous savez aussi la raison et c'est le deuxième élément de la réponse qui malheureusement est un élément de réponse de plus long terme c'est en raison de l'absence de capacité de production de vaccins et plus largement de biens médicaux aujourd'hui en Afrique puisque toutes les doses qui devaient arriver d'Afrique étaient produites par le Serum Institute of India et que le variant est arrivé en Inde et que donc les indiens ont cessé n'ont pas honoré les contrats qui étaient destinés à l'Afrique donc il faut absolument évidemment décoincer ça par des dons de doses par le plus vite le mieux mais il faut aussi investir très significativement on vient de le faire en Afrique du Sud dans l'entreprise Aspen dans de la production locale en fait de vaccins pour le contre le Covid et au delà bien sûr on y travaille à Dakar aussi auprès de l'Institut Pasteur en Egypte donc ça renvoie ça à un sujet plus large d'industrialisation de modèle économique de modification des chaînes de valeur dans la mondialisation qui sortira de cette crise et évidemment d'adaptation du travail des institutions financières du système financier dans son contenu d'une cible qu'il faut définir Merci beaucoup Rémi Rillaud on peut éventuellement prendre le temps d'une deuxième question si quelqu'un d'autre veut réagir s'il n'y a pas de question ah s'il y a une main qui se lève là Bonjour merci donc moi j'ai plusieurs réflexions qui vont peut-être amener des questions certainement notamment pour vous Madame Oblieu la question culturelle en fait de l'indignité corporelle en fait est-ce que ce serait pas une question justement culturelle par rapport à chez nous ou le rapport à la mort est quand même particulier aussi le fait qu'on invisibilise justement ceux qui sont peut-être peut-être considérés comme différents donc je pense à tous ceux qui sont malades qui ont différents handicaps etc donc c'est aussi le regard qu'on porte sur eux donc est-ce qu'on devrait pas les remettre au centre peut-être de l'espace public déjà premièrement et hier on parlait de la question du travail et la façon de repenser aussi peut-être la notion du travail et aujourd'hui il y a énormément de personnes en fait qui aident leur famille ou des amis même qui sont dans le besoin etc et comment est-ce qu'on fait en fait pour dégager aussi du temps pour ces personnes-là pour les valoriser et qui n'ont pas forcément du coup accès à un emploi rémunéré donc comment est-ce qu'on les aide et comment est-ce que les politiques pourraient en fait trouver je sais pas des ressorts pour ça et oui c'est assez intéressant parce qu'en fait en ce moment c'est les jeux paralympiques et c'est fou en fait la différence qu'il y a entre la médiatisation des jeux olympiques qu'il y avait il y a deux semaines et en fait ceux-là ou même le monde que je considère beaucoup malheureusement n'a pas tous les résumés qu'on pouvait avoir aussi clairement lors des JO normaux donc voilà je voulais juste vous entendre par rapport à ça merci beaucoup Fabienne puis tu auras le mot de la fin du coup ce sont de belles questions sur la première de manière générale je renverrai un livre que j'aime beaucoup qui est le livre de Bellux From Medjins to Center il y a ce grand programme qui est sans doute un programme qu'on trouve dans différentes parties du monde comment on fait pour que les périphéries deviennent des centres et pour être présidente de regroupe de deux universités qui sont d'une certaine manière des facs de banlieue Paris-Nanterre et Paris 8 Vincennes-Saint-Denis je crois que même dans le domaine universitaire ça aurait une pertinence donc ça c'est un programme à mon avis pour le 21ème siècle et pas seulement en France sur la suite bien sûr c'est toute la question de la différence et de ce que le handicap peut porter comme différence mais qu'on voit justement comme une altération et non pas comme une différence et alors là je crois qu'il y a sacrément du travail particulièrement en France parce que dans le logiciel républicain français la question de la différence elle est compliquée et elle donne tout de suite lieu à des débats un peu passionnés et souvent décontextualisés et là-dessus il y a vraiment des études extraordinaires aux Etats-Unis dans le registre des disability studies qui se répandent maintenant aussi ailleurs et puis il y a aussi d'autres civilisations qui des civilisations du sud qui ont beaucoup plus intégré la notion de justement de différence donc je crois qu'on a vraiment un travail à faire mais peut-être d'ailleurs en Europe aussi en règle générale et là on a à prendre d'autres modèles sur cette question de la différence qui est aussi quelque part aussi une manière de repenser des déséquilibres et donc d'établir des équilibres entre le nord et le sud et puis sur les jeux olympiques et paralympiques bien sûr mais précisément commencer à vraiment intégrer une reconnaissance des jeux paralympiques ce serait déjà changer de système quelque part ce serait ce serait déjà sortir de ce monde où on ne présente toujours que ce qui est justement dominant et qui est censé porter la performance une fois de plus ça redéploie l'idée que ces autres jeux seraient moins performants et que comme ils sont alors que précisément dans ce que peuvent porter ces jeux là il y a un exploit incroyable si on se situe vraiment dans le cadre même de ce qui pourrait porter une histoire héroïque on a vraiment face à nous des héros et des héroïnes donc espérons donc je terminerai peut-être là dessus espérons que les jeux olympiques de 2024 à Paris sauront vraiment ça serait une révolution porter une place à tous ce domaine là justement alors c'est sur cette note d'espoir et ce défi qu'on va terminer cette rencontre je voulais vous remercier tous les quatre Yala Kisoukidi Rimi Riou Fabienne Brugère Guillaume Leblanc un grand merci pour ce temps partagé et j'indique que vos ouvrages sont disponibles à la librairie qui a la possibilité d'avoir une dédicace voilà juste à côté et on poursuit la conversation dans une demi-heure sur ce que pourrait être ou ce qu'est un humanisme animiste mais la majoria c'est leiton essa histoire de falar em só fazer o bem não contente quando o efeito não vem porque somente a